Et j'ai envie de savoir ce qui se passe au-dessus de nos têtes, dans quoi nous sommes, où nous allons. Yvonne, il fallait venir. Alors, je continue, je vais pas vous citer parce qu'on est en plein, donc on va faire un temps fort. Un autre univers existait avant le nôtre. J'aime beaucoup cette idée, puisqu'on a une idée d'une Big Bang, une théorie, quoi, on n'a pas pu aller jusqu'à là, jusqu'à là-bas. Aller dans le passé, c'est compliqué, hein. Je sais pas si on peut le faire déjà, mais on peut apercevoir le passé au-dessus de nos têtes. Pour ceux qui savent le consulter. Donc on aurait un univers avant le nôtre, et un autre après. Et le Big Bang, avant, il y avait quoi ? Un autre univers, donc... J'ai titré, l'armée américaine équipe ses chiens de lunettes de réalité augmentée. Et là, on est parti sur un sujet absolument important, puisque ces chiens de guerre existent déjà. Et ces chiens de guerre, justement, de plus en plus vont avoir des lunettes différentes. Des lunettes équipées, donc, de propositions d'affichage, réalité augmentée sur couche, affichage, devant les yeux de ces chiens de guerre, pour que leur maître ne soit pas à leur côté quand il est question, donc, de milieux difficiles. Donc le chien pourrait sauter, mais pas le maître. Bon, en même temps, c'est pas comme si on mettait des chiens depuis hier pour ce boulot-là, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question sur les chiens, c'est catastrophique, pauvres chiens. Bon, on est sur des chiens de guerre, et on peut parler des chiens aussi qui vont renifler vos sacs si vous passez un petit peu n'importe quoi aux douanes. Je titrerai SingPass, c'est l'application de vérification de reconnaissance faciale de Singapour. SingPass, verification, le système de reconnaissance faciale qui vous permet de payer vos impôts. application qui permet aux habitants de Singapour de pouvoir faire beaucoup de choses avec leur téléphone, cette application, se connecter avec une reconnaissance faciale, faire un selfie, payer en ligne, obtenir un logement, payer ses impôts, quelque chose d'assez neuf qui propulse Singapour dans la liste des pays les plus modernes, avec quelque chose qui pourrait nous tomber un petit peu dessus prochainement, ça va tellement vite 2020, j'ai titré Light Strike, le robot anti-Covid, qui est testé dans plusieurs collèges à Gaillon. Alors on est parti sur des sujets tech, proposés semaine passée, dans un 13h30-14h, du lundi au vendredi, je vous entretiens régulièrement sur des sujets qui concernent nos téléphones, nos applications, ce que nous en faisons, et quelque part, voilà, vous aviez un autre univers existé avant le nôtre, c'est donc quelque chose de précisé par le nouveau prix Nobel de physique, qui n'est pas monsieur n'importe qui, qui a étudié les trous noirs, et on a parlé de trous noirs dans ce sujet, puisque moi ça m'intéresse beaucoup, parce que justement, ils sont là depuis toujours, et pour certains, c'est monsieur Penrose qui l'a précisé, le nouveau prix Nobel de physique, il y a des trous noirs qui ont pu exister dans un autre univers, pour continuer d'exister dans le nôtre. C'est intéressant, c'est vraiment très intéressant, quand vous levez les yeux au ciel, vous pouvez y penser, si vous voulez. Pour l'armée américaine qui équipe ses chiens de lunettes de réalité augmentée, il n'y a pas un seul jour, ou une semaine plus tôt, où je n'aperçois pas des sujets qui concernent cette réalité augmentée, pour vous en avoir parlé tout à l'heure à 13h30, avec les lunettes de chez Google, les Google Glass, qui n'ont pas fait flop, mais qui désormais sont utilisées avec Google Meet pour la visioconférence. Réalité augmentée, une surcouche qui se positionne devant vos yeux, qui vous permet d'avoir une interface qui n'est pas simplement sur vos téléphones, avec des lunettes de réalité augmentées et connectées, qui, dans un premier temps, vont se connecter justement avec votre téléphone, pour ensuite devenir autonome. On a vu ce qui se passait avec les montres de chez Apple, par exemple, qui, pour les premières, ont été très tributaires et connectées à un téléphone, et pour la dernière montre, elle est donc autonome, elle n'a plus besoin d'être connectée, elle est connectée au réseau, mais pas au téléphone. Et pour les lunettes, ça va être la même chose. On va passer par des lunettes qui ne seront pas autonomes, pour ensuite être complètement autonome, et avec en déporter dans un cloud à distance, un hébergement, tout ce qui vous permet de positionner vos informations. Pour ce qui concerne SingPass Verification, Singapour, la reconnaissance faciale, qui équipe déjà beaucoup de Chinois, qui est utilisée par beaucoup de Chinois, c'est-à-dire qu'on fait tout avec la reconnaissance du visage, ou de la rétine. Plus besoin de sortir avec son portefeuille, plus besoin de sortir avec son téléphone, simplement, tu sors avec ta bouille, pas la tête que tu fais, parce que ça peut changer, mais la tête que tu as, et tu te fais reconnaître, et comme ça, tu passes les portiques de sécurité, et on est complètement dans un film de science-fiction, si vous voulez, ou une dystopie. Voilà pour le temps fort.